Bonjour, aujourd'hui je voulais parler de musique parce que j'ai une de mes clientes qui récemment m'a posé cette question, m'a demandé si c'était grave d'écouter de la musique, si on pouvait écouter de la musique quand on fait du yoga ou si c'était un blasphème pour quelques raisons que ce soit. Et ça m'a un peu surpris, cette question m'a un peu surprise, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on me la pose régulièrement à travers les années, mais je n'ai tellement pas l'habitude de, pour moi c'est tellement évident de ne pas utiliser de musique, j'en utilise quasiment jamais quand je pratique, jamais quand j'enseigne et quasiment jamais quand je pratique, sauf si j'ai pris des champis avant, des fois ça m'arrive, j'aime bien avoir de la musique dans ces moments-là, mais voilà, dans ma pratique personnelle je ne le fais pas parce que ça me distrait, je trouve ça, oui ça me distrait, je préfère me concentrer sur ma respiration, je fais une respiration ujjayi, donc c'est une respiration qui est audible et ça me suffit pour me concentrer, pour ancrer mon attention là-dessus. Et aussi parce que c'est comme ça que je l'ai appris en fait, mon professeur en Inde me disait non, non, on n'écoute pas de musique, c'est une distraction, on ne le fait pas, on utilise juste la respiration. Donc j'ai pris l'habitude et voilà, je n'utilise jamais ou très rarement de musique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ma cliente me disait qu'elle utilisait justement de la musique, elle, quand elle faisait sa pratique, soit de la musique, soit un bruit, on appelle ça white noise, un bruit de fond statique, bref, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, parce que c'est une jeune maman et que son cerveau est toujours en mode maman, en mode super attentif, son cerveau est toujours en train de faire attention pour voir s'il entend son bébé et que du coup le fait de pouvoir, le fait d'avoir de la musique, ça lui permet d'éteindre, en tout cas d'étouffer un peu cette hyper vigilance et de pouvoir se concentrer sur sa pratique, sur sa respiration, sur sa pratique tout simplement. Et je trouvais ça super intéressant et je lui ai dit, évidemment, continue d'écouter de la musique et je ne suis jamais dogmatique de toute façon dans mon approche et je pense que si ça peut t'aider justement à amener ton attention vers toi, oui, vas-y, utilise la musique autant que tu veux. J'éviterai quand même de la musique avec des paroles parce que là, pour le coup, c'est vraiment, ça peut vraiment nous distraire et nous éloigner notre attention de la pratique qu'elle-même, mais voilà, un bruit blanc, c'est ça, je ne sais plus, un white noise ou bien de la musique instrumentale, pas de souci, pour moi, ça dépend vraiment des affinités de chacun. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous au cas où ça puisse vous aider également et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les envoyer, j'aime beaucoup ce genre de questions, j'aime beaucoup les questions en général, donc n'hésitez pas et je m'efforcerai d'y répondre ici ou ailleurs. Vous pouvez me contacter sur les réseaux ou sur mon site internet yogawithclem.com.fr. Merci beaucoup, à bientôt.